bonjour c'est d'élise alors on se retrouve pour l'exercice 2 de cet atelier de la partie 1 la recoloration simple dans lequel on vous demande de créer le projet et d'exporter les textures donc si on jette un petit coup d'oeil à l'énoncé de cette partie donc si je résume on vous demande d'aller créer votre projet cette fois ci le nommer correctement on vous demande ensuite d'exporter les quatre textures qui servent la diffuse shadow speculaire et normal l'émission je vous rappelle qu'on la laisse de côté dans cet atelier on s'en servira pas et il va falloir en premier lieu une copie d'écran du dossier qui contient ces quatre éléments graphiques et en deuxième lieu un dessin noté du diffuse c'est à dire cette texture là celle là on va dire qui donne le plus d'éléments graphiques qui nous explique le projet alors écoutez c'est parti donc dans sims 4 studio ce que je vais prendre comme modèle alors voyez ici je vous mets qu'on a deux choix pour créer le projet vous avez soit le choix qui est ici entouré en rouge et bien c'est créé créé est cas stand alone c'est à dire que vous allez créer un item qui va s'afficher à part vous allez qui va avoir sa propre vignette donc qui rapidement visible et le choix b cette fois ci vous allez rajouter vos coloris à la vignette déjà existant donc finalement votre téléchargement sera peut-être un petit peu moins visible donc ça c'est vraiment un choix personnel ce qu'on voit dans la plupart des cas c'est vraiment le premier choix on va créer un élément qui est vraiment tout seul donc moi je vais partir sur cette méthode là après vraiment il n'y a aucune obligation pour vous donc j'ai coché ça je vais donc créer à castan d'allon je vais aller trier donc j'ai repéré une robe que sur laquelle je vais travailler et la voici c'est cette robe avec ici le ce petit col en or en drapé donc alors j'ai choisi comme comme couleur pour colorer celle ci c'était sembler la peinture il n'y avait pas de gris le blanc c'est trop blanc donc je suis partie là dessus donc je fais next je lui donne son petit nom par habitude le nom du créateur entre crochets comme ça mon paquet sort déjà prêt après si vous avez une idée de nom en fait moi j'ai aucune idée pour l'instant donc je vais l'appeler robe à recoloré et quand j'aurai trouvé un petit nom je lui donnerai mieux j'enregistre donc me voici dans sims 4 studio et les quatre textures elles sont là la diffuse shadow specular et normal donc c'est parti pour l'export donc c'est pas compliqué d'exporter on se met sur diffuse on met export oui que je me suis créé ici mon petit dossier texture exporté donc pour le nom vu que j'ai mon dossier qui a déjà un nom je vais pas changer grand chose je vais l'appeler diffuse voyez que je l'enregistre en png forcément ça s'ouvre à chaque fois ensuite shadow les ombres j'exporte alors même chose dans mon dossier textures exporté specular alors le specular va exporter deux fichiers c'est normal vous voyez il ya deux fichiers graphiques ici c'est tout à fait logique on exporte mais s'appeler specular et puis vous allez vous retrouver avec deux fichiers le specular et le masque du specular qui un petit peu le pochoir qui va dire au jeu là il faut appliquer la texture que tu as dans le fichier du specular et le dernier la normale exporte normalement j'enregistre donc voilà pour la première partie finalement pour ici copie d'écran de votre dossier bah c'est fait donc il n'y a plus qu'à faire la copie d'écran revient là dessus donc pour copie d'écran imprimer écran après vous exportez où vous voulez moi j'ai l'habitude pour les copie d'écran simple comme ça je prends peint ctrl v je rogne vite fait j'enregistre sous en jpeg ça prendra moins de place dossier des textures ça votre copie d'écran vous la traiter un peu comme vous voulez moi c'est des habitudes c'est juste ça pas mieux ou pire qu'autre chose peint donc pour la première partie c'est fait mais maintenant le dessin à noter du diffuse qui nous explique le projet donc là j'ai quand même là j'ai laissé peint de côté parce que ça ça sera moins pratique le diffuse il est là je vais l'ouvrir avec photoshop en zoomant plus ça ira mieux et je vais détailler directement sur le calque pour l'instant je vais rien y faire de plus mon projet donc je vais rajouter un petit calque pour ça et alors voyons je vais vous expliquer en même temps mon projet donc l'idée c'est que j'ai le col et la couleur dans une même dans une et le la ceinture pardon dans une même couleur que sur le haut ici j'ai un motif et sur le bas ainsi que le dessous de la robe j'ai une couleur qui serait assortie au motif bon sachant que l'idéal pour que ce soit un peu joli c'est que col et ceinture est également un motif assortie donc alors c'est parti col et ceinture couleur unie ensuite ceinture couleur unie on va même préciser ceinture même couleur que col sauf que pour ajouter un petit peu pour ceux qui voudraient modifier le spéculaire et la normale map je vais rajouter deux trois petits trucs la ceinture je lui ai rajouté un peu de brillance plus brillance donc ça ça va entraîner des manipulations sur le spéculaire plus je vais rajouter des petits boutons pour faire joli dessus et ça il faudra que je fasse ressortir sur la normale map ensuite ainsi que je les dis sur ici le haut application d'un motif alors je on va jeter au coup d'oeil un coup d'oeil au motif que je proposais et sur le bas mince j'ai plus de couleur visible qu'est ce que tu as et si bas alors plus de sous de robe parce que finalement j'ai tout traité dans la même partie couleurs unies alors tant qu'à faire assorti aux motifs il me semble que ça sera aussi joli je vais rajouter peut-être les motifs que je vais utiliser donc je les ai déjà sortis ce sont des motifs de crazy kaira que j'ai trouvé sur deviant art donc il ya celui là qui me plaisait bien up donc ce motif ici par exemple je vais le réduire tac il y en avait en deux autres qui m'avait tapé dans l'oeil en fait je les aime tous ça mais je vais essayer pas tous quand même on va essayer de se limiter un tout petit peu voyons voir lesquels j'ai mis le plus je sais pas quoi dire parce que franchement celui-là et celui-là il est joli aussi ici mince pas le bon fichier qu'est-ce que j'ai dit que je voulais utiliser de ceux ci sont joli aussi on va les réduire on va les déplacer à côté de leurs petits copains voilà et voilà pour les motifs que je vais faire voilà du coup j'ai fait ce qu'on nous demande j'ai fait le dessin noté du diffuse j'ai du coup le mettre sous forme d'une image que je pouvais enregistrer donc je vais rogner l'image donc enregistrer sous je l'enregistre en jpeg et ici bon je vais l'appeler projet par exemple ok je vais l'enregistrer sous en psd on sait jamais puis au moins comme ça je suis sûr que j'ai pas modifié mon diffuse projet je le remonte ici voilà allez ça c'est fait il n'y a plus qu'à je vais poster je joue jusqu'au bout j'ai posté ce que je viens de faire alors voilà pour héberger les images je vais choisir des images bon ça fouillé à vous l'a déjà montré je vais aller vite voilà c'est posté j'ai plus qu'à vérifier que tout va bien dans mon poste voilà le dossier des textures le j'ai tout va bien donc ça veut dire que l'exercice est complété et que cette illustration vidéo est terminée bien maintenant c'est à vous on attend vos projets